Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mante-la-Jolie. Ainsi je ne vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Et vous pouvez évidemment reproduire tous ces projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un article ou plusieurs vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande auprès de ma boutique en ligne stampin'up.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice et indiquer le code de test du mois, si votre commande n'atteint pas les 200 euros, ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Voilà, alors tout d'abord j'ai une annonce à vous faire. Le 21 mai, les frais de port, qui sont quand même de 7,95, sont offerts. Donc c'est le moment, si jamais vous hésitiez à commander, et bien profitez, mardi c'est gratuit les frais de port. Alors voilà, je crois que c'est, oui c'est mardi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on fait une page de scrap avec, ben j'ai pas résisté à réutiliser mes roses que j'aime beaucoup, mais je voudrais vous montrer la deuxième subtilité de ce lot tampon, plus d'eyes, plus pochoir. Voilà, alors là sur cet exemple, j'ai utilisé la collection beauté sans borne pour les papiers. J'ai réutilisé la collection de d'eyes timbres que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Aussi. Voilà, écoutez, je vous passe à mon espace de travail, vous verrez sûrement mieux. C'est parti ! Voilà. Alors, donc, vous voyez, on va découper un ensemble de timbres. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et puis on va donc fabriquer ces roses. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais elles sont en fait en 3D. Donc j'ai mis en 3D la première fleur, mais ici, il y en a une autre qui est en 3D. Voilà, je ne pense pas que vous voyez, mais tout ressort de la page en fait. Voilà, c'est le, comment dire, l'avantage de ce set de tampon. Stampin' Up a fait en sorte qu'on puisse découper la fleur qui se trouve au milieu. Voilà. Allez, on est parti. Donc pour faire cette page, je mets celle-là de côté. Il vous faut une page blanche, jusque-là, un peu comme d'habitude. Voilà. Il vous faut une photo. Alors j'ai pris une photo en 10-15, mais une photo en 11-15 passe très bien dans le sketch de la page. Voilà. Il vous faut, j'ai donc pris deux matages. Un matage en 10,5 par 15,5. Ah, merci beaucoup Sandrine. Je suis contente qu'elle te plaît cette page. Et un matage à paillettes. J'ai ressorti mes paillettes. Bon, elles n'étaient pas rangées très très loin. Un matage à paillettes. Alors là, j'ai pris du coup la couleur Pan-Pan-Pan. Et juste avant, j'avais pris la couleur Explosion de baie dans cette page. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, je vais coller mes matages. Comme ça, ça ne bouge plus. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle pour le papier blanc. Par contre, pour le papier à paillettes, je vais mettre du double face. La colle, elle adhère, mais un peu moins vite. Je fais de la récup de papier. Voilà. Bah oui, on ne jette pas les papiers. Non, non, non. Donc, quand on fait des essais et que ça ne marche pas, on utilise l'autre côté. Moi, je ne jette rien. Hop. Tac. Et voilà. De toute façon, une fois caché, là, on ne voit plus. Alors, hop. On essaie de bien mettre au milieu. Et voilà. Ni vu, ni connu. Alors, ensuite. J'ai donc utilisé le set de Dyes Timbre. Timbre. Alors, je... Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est timbre intemporel. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de timbre en Dyes. Moi, j'ai utilisé quatre fois. Alors, vous voyez, il y a un grand. Et il y a un tout petit peu moins grand. Donc, j'ai utilisé quatre fois celui-là. Et ça donne... Tadam ! Magie ! Voilà. Je les ai déjà découpés. Vous savez découper. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé ce Dyes. Excusez-moi. Ah ! Je suis un petit peu balade. Voilà. Hop ! Donc, voilà. Donc, ça, c'est quatre fois celui-là. Et après, donc, on va les placer autour de notre photo. Alors, à peu près... À peu près. Comme ça. Alors, je pourrais utiliser ce côté. Mais non, je vais utiliser le clair. Voilà. Là. Peut-être comme ceci. Ou... Ah oui, parce que là, le bois, si je le mets comme ça, ça va être bizarre, non ? Donc là, c'est un jeu de Tetris. Dans quel sens qu'on met les bois ? Alors oui, je ne vous ai pas présenté. Mais du coup, j'utilise la collection Bois de campagne. Qui est une collection avec un ensemble de bois magnifique. Moi, j'aime beaucoup les papiers texturés comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai découpé par avance. Mais là, je suis en train de me dire que si je le mets dans ce sens-là, je vais peut-être changer la taille de mon... Le sens de mon bois. Pour que ce soit dans ce sens-là. Donc, pour que ce soit dans ce sens-là, il faudrait que je le fasse dans l'autre sens, en fait. Pour qu'il se retrouve comme ça. Alors, je vais le découper. Donc, je me mets avec ma machine de découpe. Voilà. Hop ! Je veux que ça soit dans l'autre sens. Voilà. Peut-être comme ça, plus. Bon, celui-là, ne vous inquiétez pas. Là, je trouverais bien un moyen de l'utiliser. Je ne le jette pas, évidemment. Ouais. Je vais peut-être faire comme ça. Ensuite, j'ai découpé deux... Euh... Deux papiers blancs. Avec celui-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a un lot, là, de petits... De petits timbres. J'ai pris le plus grand. Et j'ai découpé deux papiers blancs. Que l'on va embosser à froid avec nos classeurs de gaufrage. Je ne sais pas si vous voyez. Mais je n'ai pas fait le même ici que ici. Ça nous permet de sortir nos plioires. Qu'on aime beaucoup. Parce que ça rend toujours très, 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 très beau. Mais, on les utilise quand même pas forcément tout le temps. Et c'est bien dommage. Alors, je vais utiliser celui-là. Et puis, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser celui-là. Allez. Hop. Alors, je prends mon plioir. Je le mets dans le classeur. Et je le passe dans la machine. Voilà. Comme ça, là, j'ai un effet bois magnifique. Et là, je vais faire l'effet écriture. Voilà. Alors. L'effet écriture, je l'avais mis dans ce sens-là. Et l'effet bois dans l'autre sens. Alors, est-ce que je ne fais pas l'inverse ? Comme ça. Et l'écriture, comme ça. Ou comme ça. La fille indécise. Hop. À peu près. Pour l'instant, je les place comme ça. Hop. Voilà. Par exemple. Alors, vous, vous voyez peut-être pas très très bien la caméra. Mais je vous assure que c'est texturé et qu'on le voit. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé le tout petit. Donc, le tout petit. Enfin, non. Le moyen petit. Celui-là. D'accord. Et celui-là, il va aller donc ici. Et donc là, ça nous donne les papiers comme ça. Alors, je ne savais pas si je reprenais celui-là. Ou si je mettais celui-là, par exemple. Voilà. Qui me semble plutôt sympa. Ça rend bien comme ça. Je vais mettre ça. Et ça nous permet de faire un petit patchwork de nos papiers. De notre collection de papiers. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc, ça, c'est pour les timbres. Je n'en ai pas découpé d'autres. Mais évidemment, on peut en rajouter autant qu'on veut. Mais je n'en ai pas rajouté d'autres. Donc là, du coup, on va les coller. Alors, c'est parti. Donc, Est-ce que... Comment dire ? À peu près comme ça. Ça me semble plutôt bien. Est-ce que je mesure ? Pour vous donner... Là, ici, par exemple, ce teint, je l'ai mis à peu près 3,5 du bord. Ah ben, vous voyez, je suis quasiment d'accord avec moi. Parce que celui-là est à 3,5 aussi. Et celui-là, il est à 4 du bord haut. Voilà. Si ça peut vous aiguiller un petit peu pour placer. Mais on fait bien comme on veut. Comme d'habitude. Donc, je vais venir coller. On peut aussi, une fois qu'on a placé nos papiers, on peut aussi les coller, vous savez, ensemble. Pour pas qu'ils bougent. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, ils ne bougeront pas. Vous mettez votre colle. Là où ça dépasse. Hop. Donc, cet ensemble. Je le place à peu près à 3,5. 3,5 du bord. Et à 4 du haut. Si vous voulez. Voilà. 3,5. Et là, je suis à 3,5 du haut. Ah ben, hé. C'est bien, je suis d'accord. Voilà. C'est symétrique en plus. C'est beau. Et ensuite, je vais coller mon petit timbre à la bois. Hop. Pour plus qu'il bouge. J'enlève le scotch. Ce qui me permet de venir coller la fin. Là, c'est pareil. Je vais coller mon timbre. Mon petit timbre. Ici. Voilà. Et je vais faire pareil pour le bas de ma page. Donc là, ça va venir comme ça. Et le bas de ma page. Alors, pour vous donner toujours une indication. Ici, on est toujours quasiment à 3,5. Par contre, là, on est un peu moins. Oui, 2. J'ai mis 2. Alors. 3,5. Si je fais une petite marque. Ça va m'aider. Et là, à peu près à 2. Comme ça. Voilà. Je saurais. Donc, la photo. Je peux la pousser un petit peu. Je vais. Hop. Donc, si je m'appuie sur ce que j'ai fait avant. Peut-être faire comme ça. Je pense que c'était bien comme ça que je l'ai fait. Voilà. Là. Et la photo, elle remonte un petit peu. Voilà. Et je viens fixer mes papiers. Ensemble. Hop. Je vais les coller. Voilà. Je me mets à 3,5 et à 2. Et voilà. Alors, il faut que ce soit droit. C'est mieux. Ah non, reviens. Je recommence. Ça va. Là, il y avait déjà la colle. Alors, je sais comment le remettre. Voilà. Je vais coller celui-là qui n'est pas très bien collé, du coup. Voilà. Et je peux retirer mon scotch. Voilà. Et je peux coller ma photo, du coup, par-dessus. Simplement, par-dessus nos papiers, là. Donc, on essaie d'être le plus droit possible. Je trouve ça très bien. Alors, ensuite, c'est là que je suis venue faire mes petits traits de couture autour de mes timbres. Donc, on va les faire, évidemment, aussi. Donc, je prends ma règle. Alors, cette fois, je n'ai pas utilisé les petits traits. Je les ai fait vraiment à la main pour que ce ne soit pas hyper régulier. Après, vous pouvez les faire avec la règle. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors là, je suis venue bien positionner ma règle. Voilà. Et je viens faire mes petits traits. Voilà. Jusqu'à... Voilà. Je dépasse un petit peu. Et puis, je vais venir à peu près par là. Donc, ça me semble correct. Et en fait, ça va venir encadrer nos timbres. Je trouve que si on n'avait pas fait ces petits traits, ça ne... Ça ne ferait pas ressortir les timbres qui sont au fond de la page. Donc, je vais vous montrer. Là, hop. Je me replace ici. Voilà. Voilà. Ensuite, j'en avais fait un ici. Donc, je déborde un petit peu. Voilà. Voilà. Et ici, j'avais fait un autre carré. Donc là, il faut essayer de ne pas être en face. Sinon, ça va faire bizarre. Il faut descendre un peu plus bas. Là, c'est un peu du hasard. Au feeling. Voilà. Et ça donne ça. C'est pas mal, hein ? Tout de suite. Je trouve que ça fait ressortir... Ça donne un peu de profondeur à la page. Et donc, là, on n'a plus que la déco à faire. C'est une page très simple qui permet d'utiliser nos papiers, voire nos chutes de papier. Ou même nos papiers 15-15. Je n'ai pas utilisé de papier 15-15. Mais on pourrait très bien le faire. Et je trouve ça... Ce genre de page, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, on va faire donc les fleurs. Donc, les fleurs, j'en ai déjà fait une qui va venir ici. Voilà. Mais je vais vous montrer... Alors, je n'en ai pas fait d'autres. Je n'ai pas eu le temps. Mais on va faire les autres ensemble. Parce qu'il faut quand même qu'on en fasse, du coup, quatre. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, je laisse ma page de côté. Je vais sortir un papier de brouillon. Voilà. C'est un papier de brouillon. Alors, on va prendre une feuille blanche. Voilà. On va prendre donc notre tampon Layers of Beauty. C'est celui-là. Voilà. On va l'ancrer. Alors, avec l'encre Memento. Parce qu'elle sèche tout de suite. C'est une encre à séchage rapide. Ça permet de passer nos brosses à estompes assez rapidement. Sans que ça fasse couler l'encre noire. Voilà. Donc. Hop. Je tamponne une première fois. Je tamponne une deuxième fois. Voilà. Et en l'occurrence, je vais tamponner une troisième fois. Mais il vous faut quatre tamponnages. Donc, sur une feuille à quatre, les quatre tamponnages rentrent. Hop. Vous voyez, ça rentre. Donc. Hop. Et voilà. Donc là, je ne vais en faire que trois. Puisque j'ai déjà fait une fleur. Je vais la laisser de côté. Et je vais reprendre mes pochoirs de colorisation. Alors, je vous ai déjà fait la démonstration. Mais je peux refaire la démonstration. Donc, c'est cinq pochoirs qui sont à superposer et qui vont venir colorer nos fleurs. Alors, il faut que j'en fasse une en entier. Et les deux autres, je ne vais les faire qu'au niveau de la fleur qui se trouve ici. Puisqu'en fait, Stampin' Up a fait en sorte qu'on puisse découper une partie. Donc, soit on découpe avec le Dyes l'ensemble du tampon. Soit il y a un Dyes, en fait, plus petit, qui va venir découper que la grosse rose du milieu. Et c'est comme ça que j'ai pu superposer ma fleur. Allez, on est parti. On fait la colorisation. Donc, on vient fixer notre papier. Alors, je vais peut-être le fixer dans l'autre sens. Voilà. Alors, je vois que j'ai déjà un bout de papier. Alors, je l'ai déjà utilisé de ce côté-là. Je vais l'utiliser de l'autre côté. Comme ça, je n'ai pas les mêmes repères. Voilà. Hop. Donc, je viens fixer mon papier. Avec du scotch repositionnable. Voilà. Voilà. Ne bouge pas. Je vais prendre mon premier. Donc là, il y a le petit teint. Donc, le petit teint, il est ici. Je fais laquelle en entière ? Je ne sais pas. Là. Voilà. Donc là, on place son pochoir. De façon à recouvrir parfaitement les roses. Voilà. Hop. Ha ha. Ha ha. Et bien, celle-là, elle ne sera pas faite en entier. Donc là, je viens faire une marque. Ici. Pour dire que c'est là que je dois mettre mon pochoir. Voilà. De là, je vais prendre mon encre. Saut du plongeoir. Donc là, je prends ma brosse. Je n'appuie pas beaucoup. J'en mets un petit peu. Tout léger. Voilà. Je n'appuie pas fort du tout sur mes roses. Voilà. Je laisse l'encre bien se mettre sur les fleurs. Je reprends un petit peu. Voilà. Sans appuyer. Tranquillement. Voilà. Je déplace mon pochoir. Donc celle-là, je vais la faire en entier. Celle-là, je ne vais pas la faire en entier. Et je vais juste faire la grosse rose, en fait. Hop. Donc je place bien ma rose. Voilà. Je place. Je n'oublie pas de faire mon petit... Mon petit trait. Et je repars. Je mets un petit peu de couleur. Voilà. Sur ma grosse rose. Je n'ai pas besoin de faire plus. Et je vais faire pareil sur celle d'en bas. Il doit être dans ce sens-là, du coup. Je place bien mon pochoir. Donc là, c'est le moment de bien placer son pochoir, de prendre le temps. Comme ça, après, quand vous avez votre petite marque. Vous êtes tranquille pour la suite. Donc c'est pareil. Là, je ne vais faire qu'une rose. Je n'ai besoin que de la grande. Voilà. Hop. Je retire mon pochoir numéro 1. Que j'irai laver juste après. Et je prends le pochoir numéro 2. Donc il y a écrit numéro 2. Jusque là, ça va. Je me place là où il y a ma petite marque. Ça me permet de savoir comment replacer mon pochoir de façon à ce qu'il tombe bien. Et là, cette fois, je reprends toujours mon encre saut du plongeoir. Et je vais venir appuyer un peu plus. Pour faire plus de contraste. Voilà. Ça va assez vite. Je reprends. Je me remplace là où il y a ma petite marque. Voilà. Je fixe mon pochoir. Et je viens mettre sur ma rose du milieu là. Pas besoin de faire tout le tampon. On ne s'embête pas. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Je place bien mon pochoir. Je le fixe. Et j'utilise mon encre. Voilà. En appuyant bien. Donc là, j'ai deux contrastes. On peut s'arrêter là. Mais moi, j'aime bien utiliser les pochoirs jusqu'au bout. Je l'avoue. Je pousse le vis jusqu'au bout. Alors, le numéro 3. Donc, je place mon numéro 3 au niveau de l'encoche. Voilà. Hop. Voilà. Je le fixe. Je change d'encre. Donc là, j'étais sur le seau du plongeoir. Et je vais passer, qui est une incolore, avec le sapin ombragé. Oui, le sapin ombragé, c'est bien. Allez. Voilà. C'est parti. Donc là, hop. Je mets ma couleur. Voilà. Hop. Ça y est. Mes roses sont colorisées. Je vais faire pareil sur celle-là. Ça va quand même assez vite. Vous pouvez faire jusqu'à 4 fleurs par page. Voilà. Et ici. Ça va tellement assez vite que je n'ai même pas fait attention. Mais j'ai utilisé... J'ai fait tout le pochoir. Hop. Voilà. Voilà. Je n'ai besoin que de la rose. Je vais m'arrêter là. Je range mes encreurs. Le bleu vert, là. Je vais prendre... Hop. Mon limonade à la limette et mon grenouille guillérette. Donc, limonade à la limette, c'est le clair. Donc, c'est pour le numéro 4. Alors, le numéro 4, il est là. Je récupère mon... Le numéro 4, je le place. Voilà. Au niveau des feuillages. D'accord. Ben, fixe-toi là, alors. Et c'est parti. Je passe mon limonade à la limette. Alors, sur celui-là, partout. Et en ce qui concerne les deux autres, je ne vais les passer que au niveau du feuillage qui est ici, puisque c'est celui-là qui est découpé avec notre rose. Donc là, ici. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire plus. Je retire. Je fais pareil ici. Hop. Voilà. Je retire mon pochoir. Je vais changer d'encre. Hop. J'utilise mon grenouille guirette pour le dernier pochoir. Donc, je me replace. Donc, ça, c'est le numéro 5 que j'ai fait de mon... Là. De mon scotch. Voilà. Je le replace bien au niveau de l'encoche. Voilà. Donc là, je vais passer partout sur mon pochoir. Bonjour. Bienvenue. Voilà. Et ici, je me replace au niveau de l'encoche aussi. Mais pareil, je ne vais faire que ici. Pas besoin de faire plus. Voilà. Pareil là. Toc. Voilà. Vraiment, si vous avez bien pensé à mettre les encoches des pochoirs, ça va assez vite de les replacer. Et voilà. Alors, j'aurais pu coloriser les trois roses assez rapidement quand même. Bonjour Isabelle. Ça me fait plaisir de te voir. Voilà. Donc là, je retire mes scotches et je vais découper donc mes roses. Alors, je vais vous montrer comment on va faire. Hop. Je pousse tout ça. Je vous amène ma machine. Donc, je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir découper celle-là. Voilà. Voilà. Je prends mon grand d'Aise. Jusque là, vous savez faire. Je le place au-dessus de mon tampon et je découpe. Il a bougé, je pense. à force à force d'utiliser les mêmes scotches. Voilà. Hop. Bonjour Françoise. Mais non, tu n'es pas en retard. C'est parce que moi, je suis en avance. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première. Là, rien de nouveau. Et pour la deuxième, donc là, je pousse mon d'Aise. Je ne vais donc découper que la rose ici, la la rose, la grande rose, je ne sais pas comment dire, la rose du milieu. Voilà. Oui, je l'adore. j'adore cet ensemble. J'avoue, vous allez encore le revoir. Voilà. Et donc, on a cette rose avec ces trois petites fleurs, ces trois petites feuilles et qu'on va pouvoir du coup, superposer à notre ensemble qui va donner du relief. Alors, je vais découper le deuxième. Hop. tac. Voilà. Je le passe dans la machine. Tadam ! Voilà. Hop. Je garde mon scotch pour plus tard. Hop. Et je mets deux côtés. Voilà. Donc, j'ai découpé quatre ensembles. deux fleurs. Donc, deux grandes et deux petites. De là, je suis venue. Alors, je suis venue. Il est où ? Prendre mon Wicc of Stella. Où est-ce qu'il est ce petit Wicc of Stella ? Il était là tout à l'heure. Il est là. Voilà. Oui. Bonjour Virginie. Oui, c'est une nouvelle utilisation. Voilà, c'est pour vous montrer un peu comment utiliser tout ce potentiel de ce set de tampons d'ice plus pochoir. Moi, j'adore, j'adore. Donc, on va venir mettre du brillant, des paillettes parce que les paillettes, on le rappelle, c'est la vie. Voilà. Hop. Voilà. Sur les fleurs. Voilà. Alors, vous ne voyez pas la caméra, mais je vous assure que ça brille. Voilà. Je vais faire pareil ici. C'est celle-là. On met des paillettes. sur l'ensemble des fleurs. Voilà. Donc là, oui, je pense que vous ne voyez pas, mais ça brille. Et je vais venir faire pareil sur mes deux roses qui sont là. Voilà. remettre un peu de paillettes. Voilà. Et là, on va venir prendre nos mousses 3D. Donc, nos Dimension. Est-ce que j'en ai encore des grandes ? Là, je ne vais sortir qu'un seul lot. Là, je suis venue mettre en 3D mon montage de fleurs. Donc là, pour ne pas que ça s'écrase, je n'hésite pas à en mettre un petit peu quand même. Là, je vais en mettre un petit. Je vais reprendre mes petites mousses. Voilà. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. je vais faire pareil ici. Hop. Oui, je ne lésine pas sur les petites mousses. Là, je vais en remettre une là et une là. Voilà. Et sous mes deux roses ici, je remets encore du 3D. voilà. Hop. Quand on aime le 3D, on ne compte pas comme on dit. Voilà. Je vais en mettre une petite là. sur mes roses ici, je vais venir enlever mes protections de Dimensional. Voilà. Et je vais venir mettre ma rose par-dessus le premier montage. voilà. Je vais faire pareil sur la deuxième. hop. Voilà. Hop. À la poubelle. Sinon, après, je les retrouve partout dans ma maison. Ah, je suis contente que ça te plaise. Donc, là, je n'ai plus qu'à coller mes fleurs en 3D. Voilà. Au niveau de ma page. Et alors, c'est là que ça donne beaucoup de relief. Donc, j'enlève mes petites mousses. Voilà. Donc, j'avais fait déborder légèrement sur la photo. Je n'ai pas dû coller ma photo au même endroit. Je vais la mettre par là. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Hop. Voilà. J'enlève bien tous les opércules. Voilà. Et je mets ma seconde rose. Voilà, en bas de ma page. Ah, ben, je suis courte. Ben, t'aimes bien. Super. Ah, moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et ensuite, donc, je suis venue mettre des petits mots des petits mots que j'ai découpés avec encore un petit timbre. Et je suis venue en mettre quatre. Voilà. Et je suis venue mettre les mots qui sont dans ce set de tampons-là. Voilà. Le gros calinou. En fait, j'ai utilisé les mots qui sont là, que j'aime beaucoup. Comme mon conjoint avec mes enfants font un câlin. Là, on fait un câlin à mon petit pompon. Voilà. Donc, on va faire pareil. Je vais réutiliser le même set avec les mêmes mots parce qu'il me plaît bien. Et cette fois, j'ai utilisé le tout petit Dice du set de Dice Timbre. Alors, on va récupérer encore un petit bout de papier. On va tamponner. Hop. Alors là, j'ai juste tamponné un gros doux calinou ou un truc comme ça. Un doux calinou. Voilà. Et j'ai enlevé le pour-toi. Voilà. Parce que ce n'est pas une carte. J'ai enlevé le pour-toi. Donc, je mets un petit bout scotch. Je mets de l'encre. noir. Je retire le scotch. Je n'oublie pas de retirer le scotch et je tamponne. Ça vous permet d'avoir une partie seulement du tampon. Voilà. Donc là, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais tamponner le jetem gros comme ça. Voilà. je nettoie aussi. Je tamponne avalanche de câlin. Juste en dessous. Je le nettoie et je vais tamponner le bisou. En dessous. Voilà. Tac. Je n'ai plus qu'à découper. Alors, c'est parti. Je range mon encre. Je range ça aussi. Et je ressors ma machine. Pourquoi ? Parce que vous voyez que mon Daze, il est trop petit. Donc, on va l'agrandir. Donc, pour le bisou, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être en prendre un propre parce qu'il y a un petit peu d'encre dessus quand j'ai fait mes roses. Voilà. Je ne voudrais pas que ça vienne tâcher mon papier blanc. Donc, pour le bisou, il n'y a pas de souci. On le met au milieu. On le passe dans la machine. Voilà. Ça, c'est facile. Pas de problème. Voilà. Je le laisse de côté. Et là, je vais faire une découpe partielle. Ce qu'on appelle une découpe partielle. Je vais placer mon Daze ici. Je vais le placer dans ce sens-là. Je vais mettre ma deuxième plaque par-dessus. mais je vais faire en sorte qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de mon timbre. De là, je passe dans ma machine. Voilà. Et j'ai donc découpé partiellement mon texte. là, je vais replacer mon Daze qui est régulier, donc il se remet plutôt bien dans les rainures d'avant. Voilà. Et je vais venir découper cette fois dans l'autre sens. mais je vais faire pareil. Mais je vais faire mettez bien votre plaque de façon à ce qu'elle n'aille pas au bord du Daze. Et je découpe mon mot. Tac ! Et là, rends-moi mon papier. Et là, j'ai donc découpé mon avalanche de câlins et j'ai agrandi mon Daze. Et je vais faire pareil pour les autres. Donc là, je t'aime gros comme ça. Ça a beau être un texte encore plus grand. Je fixe bien mon Daze. Voilà. Évidemment, là, il ne faut vraiment pas que ça bouge. Si ça bouge, ça ne va pas le faire. Donc, il faut vraiment le fixer. Donc, du scotch repositionnable, du masking tape, ce que vous avez à la maison que vous pouvez décoller facilement de votre Daze. Allez, refixe-toi. Alors, il faut retrouver la rainure. Pourtant, j'avais retrouvé voilà. Je le fixe bien et je viens faire la découpe partielle. voilà. À chaque fois, je ne vais pas assez loin. Voilà. Et là, j'ai encore agrandi mon timbre. et le dernier, toujours pareil, même technique. Le hindou Kalinu, en fait, il n'est pas si loin d'être assez grand, mais il manque un petit quelque chose. donc, je recommence. Je recommence, mon Daze. pas jusqu'au bout. Par contre, si ma planche, elle a bougé, voilà. hop, tac. Et une dernière fois, je viens replacer mon Daze dans les rainures. si, c'est bon, je suis dans le bon sens. Je ne sais pas si vous utilisez cette technique ou si vous cherchez une étiquette qui a la bonne taille à chaque fois. Mais là, c'était pour utiliser mon ensemble de Daze timbre jusqu'au bout. Et vous voyez, je n'ai jamais fait la même étiquette, du coup. Voilà. Donc, là, j'avais mis le hindou Kalimou, le avalanche de câlin, je t'aime gros comme ça et le bisou que j'étais venue mettre, évidemment, en 3D. Hop. Tac. Voilà. Donc, un hindou Kalimou. Alors, on déborde, on déborde pas, on fait comme on veut. Voilà. une avalanche de câlin. Voilà. Je t'aime gros comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Hop. Voilà. Le petit bisou ici. Voilà. Je trouve que tout de suite, ça donne du charme à la page. Évidemment, on ne va pas terminer comme ça. il nous faut un petit peu de brillant encore. Bah oui. Hop. On va mettre un petit strass par là. Hop. Un petit strass par là. Hop. Ça vient encore encadrer notre montage. Voilà. Et on a fini. Voilà. Je remets mes pages l'une à côté de l'autre. Donc, j'ai encore fait rose et bleu. Voilà. J'aime beaucoup les deux. Voilà. Je vous reprends en face. Voilà. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. N'hésitez pas... Pardon. À me montrer vos projets. Voilà. Pardon. Je suis un petit peu malade. Voilà. À vous montrer mes... Non. Je recommence. À me montrer vos projets que vous avez fait avec cet exemple de sketch de page. N'oubliez pas que je mets la vidéo sur YouTube et qu'en dessous, en cliquant sur le petit plus en dessous de la vidéo, vous avez l'ensemble des produits que j'ai utilisés pour faire ces pages. Si vous cherchez les références des produits, vous les trouverez donc dans cette barre d'infos. Et j'ai un blog aussi sur lequel je mets toutes ces informations. Voilà. Et puis, évidemment, vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie pour tout, pour être là, pour me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye !